Musique Bonjour, écoute ceci. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce texte se trouve dans Galates 5, 14. Aimer son prochain comme soi-même. Comment faire lorsqu'on ne s'aime pas soi-même ? Comment aimer l'autre lorsqu'on ne s'aime pas soi-même ? C'est une vraie question que de nombreuses personnes se posent directement ou indirectement. Lorsque le regard sur soi-même est négatif, ne finissons-nous pas par croire les mensonges de notre négativité ? Et d'une certaine façon, ne finissons-nous pas par nous convaincre que les autres nous voient eux aussi, tels que nous nous voyons, tout aussi négatifs ? Les douze espions que Moïse envoie explorer le pays de Canaan reviennent de leur exploration et finissent leur rapport en disant ceci. Écoute bien. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Intéressant. À nos yeux et aux leurs. Comme s'ils nous voyaient comme nous nous voyons. Ce rapport se trouve dans Nombre 13, 33. Mais ont-ils parlé à ces géants pour leur demander leur avis, pour leur demander à quoi, eux, ressemblaient-ils ? Non. Ils se voyaient, eux, comme des sauterelles et finirent par se convaincre que c'est ainsi qu'ils étaient vus par les enfants d'Anak. Nous étions à nos yeux et aux leurs. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la comparaison est constante. On compare les photos, les selfies, on se compare aux autres. On vit dans un monde d'avatar, de l'imaginaire où le réel a cédé sa place au virtuel, devenu plus vrai que la réalité. Les portraits sont travaillés, arrangés, perfectionnés, les visages sont lissés, la peau est déridée, les yeux sont éclatants de couleurs. Mais tout ça est bien loin de la réalité. Cette quête du parfait, du toujours jeune, du toujours beau, fait des ravages dans les cœurs et dans les pensées. lorsque cette société est constamment en train de te véhiculer des avatars parfaits auxquels tu ferais bien de ressembler si tu veux réussir ta vie, y compris ta vie spirituelle. Comment aimer l'autre lorsqu'il est perçu comme celui ou celle à qui j'aimerais tellement ressembler, lui ou elle, qui représente l'idéal que je n'atteindrai jamais. Vraiment, il est temps de se tourner vers le Saint-Esprit et faire cette prière, prière qui pourrait être aussi la tienne aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus être l'esclave de ce que pensent les autres, ne plus être l'esclave de ce que je crois qu'ils pensent de moi et qui est souvent le fruit de mon imagination. Fais-moi comprendre l'amour de Dieu, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Aide-moi afin que je puisse me voir comme toi tu me vois et qu'ainsi je puisse aussi voir l'autre comme toi tu le vois. alors je trouverai la paix la paix d'aimer et d'accepter ce que je suis et ainsi aimer et accepter l'autre tel qu'il est. Je suis fatigué de porter un masque. Je suis fatigué d'entretenir l'image virtuelle de moi-même. J'ai soif de vérité, de sincérité. J'ai hâte d'arrêter d'imaginer ce que les autres pensent de moi et la façon dont ils me voient. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'arrêter d'essayer d'être acceptable, d'essayer d'être aimé. Je me rends complètement. Je te cède toutes mes prétentions. Je me décharge sur toi de tous ces faux fardeaux. Fortifie-moi dans l'homme intérieur. Fais ta maison en moi et augmente sa surface. Prends toute la place, transforme et régénère ma pensée afin que les regards négatifs de moi-même disparaissent une fois pour toutes. Recentre-moi sur toi-même, ô Jésus. Descentre-moi de moi-même. Seigneur, je t'appartiens. Sauve-moi. Seigneur, je t'appartiens. Sauve-moi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada